Il existe des règles qu'on saura, de la même manière qu'on ne dira rien si on n'a rien à dire. Mais je voudrais revenir au mensonge, on apparaît du mensonge en fait. Le mensonge, c'est tout d'abord un autre mensonge. Il est beaucoup plus facile de se mentir que de mentir aux autres. D'ailleurs, Kowakowski le dit que le plupart... C'est ce qui est... C'est la même question. Le mensonge commence, d'une certaine façon, par auto-mensonge. Pardon, il commence par... Auto-mensonge. Ah, auto-mensonge. Là, on peut se poser la question inverse. Est-ce qu'au fond, le mensonge n'est pas ce qui est forcément second par rapport... Je sais la vérité, je mens. Et ensuite, je peux me gaspader que mon mensonge est la vérité. Mais je ne crois pas que je dirais que ce serait plutôt un effet comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mens, je dois défendre le mensonge que j'ai proféré. Donc, j'ai tout intérêt à me convaincre en moi-même que mon mensonge devient la vérité. Mais ça me paraît difficile de définir le mensonge comme étant quelque chose qui est d'abord un mensonge à soi-même. Non. Les mensonges n'ont pas le vrai problème de qu'est-ce que c'est que la définition de le mensonge. Non, les mensonges, ce n'est pas... D'une certaine façon, la découverte du mensonge, c'est un autre mensonge. C'est d'abord ça. C'est de l'ordre où je peux me le dire. Je peux ensuite mentir aux autres. Et d'ailleurs, sans doute, nous ne mentons plus à nous-mêmes qu'aux autres. Il y a une vaste discussion. Oui, merci. Donc ça, c'est vraiment des développements que je n'ai pas du tout fait ici, qui sont à la question du mensonge, mais qui posent des problèmes philosophiques fondamentaux, évidemment. C'est, en quelque sorte, l'ancrage dans la réalité. Enfin, ce qu'on peut supposer comme premier, une coïncidence, une vérité première dont on s'écarterait. Donc ça, c'est une sorte de postulat métaphysique. Ou bien au contraire, admettre qu'il y a originairement le risque du mensonge, enfin une parole qui peut être véridique, mais qui peut tout aussi bien être mensongère. Mais alors, comment, par quel moyen peut-on arriver à dire la vérité ? Oui, en fait, dans un sens politique, en même temps, disons-moi. Donc voilà, ça, ça fait partie ici de mes réflexions. Et je rappelle, alors, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, d'abord, qu'il faut admettre le risque du mensonge comme constitutif du langage, et qu'il faut récuser, donc tout projet consistant à vouloir éliminer le risque même du mensonge. Parce qu'à ce moment-là, on simple la dimension même de la liberté. Donc voilà, ça c'est... Ah, il y a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi là-dessus, qui a dit des choses... Juste, c'est Anna, les textes de la reine, vérité, mensonge. Enfin, il y a deux textes de la reine là-dessus. Et à nouveau, il y a beaucoup de choses. La reine est quelqu'un de remarquable et d'exemplaire. Et dans la question de philosophie morale. Et voilà, dans plusieurs textes, dans l'actif de la culture, et dans... d'ailleurs avec... Enfin, une circonstance, un événement politique. Enfin, je croyais que c'était les Pentagon Papers. Enfin, donc, on a constaté que le régime américain mentait, etc. Enfin, et donc, je ne sais pas si elle-même l'articule de cette façon-là, mais je revends. Elle dit... Voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire... Le mensonge est un aspect de la liberté, du fait que l'être humain commence, est capable d'action, est capable de parole, etc. Mais en même temps, à reine, dans toute sa personnalité, évidemment, à quelqu'un qui est, comment dire, enfin, soucieuse de la vérité, qui s'engage pour la vérité, pour dénoncer, voilà. Mais pour témoigner, voilà. Il y a cette idée de témoignage. Donc, ce n'est pas... Il y a la possibilité du mensonge, mais la vérité ne peut pas être affirmée de manière extérieure. que ce sont seulement des hommes dans le champ de l'histoire qui peuvent témoigner par des paroles qui jamais n'aboliront la possibilité, même de mentir. Enfin, voilà ce que je dirais. Donc, c'est très important, cette question du mensonge, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si on peut... Il y a la fatigue. Encore quelques minutes, si quelqu'un veut intervenir, et sinon... Tiens, j'avais une petite... On parle beaucoup... Enfin, bon, ce serait... Ce sera peut-être après... Je me... Parce qu'on parle beaucoup du communisme. Dans une de mes notes, je me demandais la lecture quotidienne de la Pravda se faisait-elle solitairement ou collectivement ? Est-ce que ceux qui lisaient, comme chaque membre du parti, la Pravda afin d'aller crypter, est-ce que cette lecture se faisait à plusieurs ou pas ? Mais si c'est à plusieurs, à ce moment-là, ça fait déjà une petite amorce de politique. Merci pour votre invitation.